L'ère du divertissement numérique, comment préserver la culture québécoise et la langue française? Christine, c'est la question sur laquelle s'est penché un comité conseil, mandaté par le ministre de la Culture et des Communications, qui a rendu public son rapport aujourd'hui. Oui, un rapport assez étoffé, Sophie, avec 32 recommandations. Le mandat de ce comité conseil leur avait été donné à la vue de chiffres alarmants sur le recul du français au Québec, sur le quasi désintérêt total des jeunes pour les contenus d'ici sur les plateformes numériques aussi. Et donc, aujourd'hui, on suggère notamment de faire un projet de loi qui miserait très gros sur la découvrabilité des contenus, c'est-à-dire du contenu original en français. Donc, c'est une chose qu'une série francophone, par exemple, se retrouve sur Netflix, mais après, il faut qu'on soit capable de la voir, de la découvrir, par exemple, que l'algorithme nous la propose. Et ça, ça aiderait grandement. Et c'est une partie importante de ce rapport. Je vous laisse écouter un des experts, suivi du ministre de la Culture et des Communications. Les Québécois ont le droit à la découvrabilité, à ce qu'aucune entreprise privée ni l'État puisse restreindre déraisonnablement l'accès au contenu culturel d'expression originale française. Plusieurs étaient sceptiques sur les moyens que le Québec avait de poser ces gestes-là. En nous disant, ça relève d'Ottawa, le Québec n'a pas la compétence de faire ça. J'ai mandaté les experts. Et ce dont je suis heureux, c'est que les experts nous disent aujourd'hui que le Québec a les moyens de protéger sa culture. Et comment c'est accueilli dans le milieu culturel? Bien, évidemment, c'est bien accueilli. On ne sait pas encore par quels moyens tout ça sera fait, mais on accueille ça de façon favorable. Voici la directrice générale de la DISC. À la lumière de ce qui s'est fait en radio depuis plusieurs années, il y a des cotons de musique vocale francophone qui ont permis la découverte de nombre d'artistes. Donc, force est de constater que quand on propose des artistes québécois aux Québécois, ils les choisissent. Ce sont des multinationales, ce sont des géants. L'idée de travailler avec nos alliés de la francophonie, à mon avis, c'est la façon d'arriver à faire quelque chose. Alors, maintenant que le rapport a été mis, Sophie, il faut se mettre au travail. Et les experts sont clairs, la situation est urgente, mais ils sont optimistes quand même pour renverser la tendance. À suivre. Merci beaucoup, Christine. Pas de quoi.